A la fédération de l'UMP à Marseille, c'est une soirée difficile qui s'annonce. Sur le département, qu'est-ce que j'ai eu moi ? Marignane, 61. La Barbelle, 71. Et Cassis, 73. Mais ces trois villes ne sont pas la France. Dès la fin de l'après-midi, le compte est bon, le résultat est mauvais. Dans l'intimité de leur bureau, les patrons de l'UMP l'ont bien compris. Le miracle n'aura pas lieu. Il y a des jours où c'est plus ou moins bien facile, mais je crois qu'ils ont compris. Ils ont déjà compris. Avec ça, pas de secret, tout le monde a les informations un peu avant. Donc quelques-uns essayent de s'accrocher à un rêve potentiel, mais voilà, c'est plié. C'est un bon président ! C'est un bon président ! 3, 2, 1, 2 ! 20h, le journal de la mauvaise nouvelle valide les prévisions. Saletant au local de la fédération et les nombreux militants font grise mine. On a perdu, on a perdu. Et les Français, maintenant, ils vont voir pendant 5 ans ce qu'ils vont vivre. C'est une déception, c'est sûr. On ne renie pas le choix des Français, c'est la démocratie. On se battra jusqu'au bout pour ne pas laisser tous les fous-boires au Parti Socialiste dans ce pays. Pour la suite, c'est vrai que je suis un peu, voire très inquiet. Nicolas Sarkozy battu dans le pays et à Marseille. La dernière grande ville de droite vire à gauche. Un dérapage pour l'UMP qu'il faudra contrôler pour les législatives. Il y a maintenant les législatives qui s'approchent. Donc la ligne, sur quelle ligne allons-nous présenter nos candidats ? Derrière nos étiquettes, l'UMP. Est-ce que l'UMP peut exploser demain ? Non, 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 je suis formel là. Je n'ai pas aménagé ma peine. Je me suis engagé... Le prochain combat électoral se fera sans lui et la fête sans eux. Hier soir, les rues de Marseille ont échappé à l'UMP.